l'athlétisme pour moi c'est une drogue cette dose d'adrénaline une heure 30 à deux heures par jour où je suis dans ma bulle et c'est mon moment à moi mon grand frère en fait faisait déjà de l'athlétisme chaque soir je le voyais s'entraîner et je le charriais un peu toi tu te fais mal à l'entraînement pour faire deuxième troisième et moi je vais te montrer que je vais gagner j'ai dit maman je vais faire de l'athlétisme je suis tellement rentré dans leur tête qu'au bout d'un moment ils ont cédé ce que mes parents ont donné avec les moyens qu'ils avaient ça change tout je pense à eux quand je suis à l'entraînement je pense à eux quand je suis sur la ligne de départ continuer le sport soit faire les études c'est sûr que ces questions se posent au bout d'un moment c'était limite un défi pour moi de prouver que c'est possible en fait d'aller les deux j'ai été jusqu'à la licence maintenant je me consacre pleinement en fait à ma carrière sportive j'ai jamais quitté la guadeloupe je suis vraiment très attaché à mon île j'ai tout ce qu'il me faut ici tant que j'ai pas atteint mon objectif avec la kochak avec qui je suis actuellement je vois pas pourquoi je vais partir ailleurs avec ketty c'est une très belle histoire elle me permet de performer j'ai été champion du monde et recordman du monde junior en 2014 c'est peut-être prétentieux mais en fait je me suis dit je veux ce record du monde donc je l'aurai en 2016 lors des jeux de rio je me fais éliminer je fais un faux départ au premier tour des qualifications j'ai l'impression que tout s'effondre j'apprends en fait à me dire c'est pas grave à voir la chose pas comme un échec mais comme un apprentissage je suis très fier de faire partie de la team sepac c'est un accompagnement à double fonction actuellement pour le sportif que je suis et aussi à des fins de reconversion 2024 est dans la tête j'espère vraiment avoir cette médaille olympique à la maison et faire briller la votre loup